Ouvre mes yeux. Amen. Quand tu vas commencer à voir que l'eau est amère, ne sois pas inquiet. Faut faire comme Moïse. La Bible dit que Moïse cria à l'éternel. Seigneur, l'eau est amère, on boit, il cria à l'éternel. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a révélé un bois. Un type de bois à Moïse. Le Seigneur a donné une révélation à Moïse et il dit jette ce bois dans l'eau. Et l'eau s'est assainie. Et l'eau est devenue douce. Alors que nous serons dans le désert, alors que nous serons en difficulté, le Seigneur qui s'est révélé à Gaël, il avait l'eau. Et même si l'eau qu'on doit boire, il semble être amère. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Prions comme Moïse. Seigneur, ouvre, montre-moi le bois. Montre-moi ce que je dois faire pour que l'eau soit assainie. Tu es dans une situation. Maintenant que ça arrive à ton tour, on dit ça amère. Puis tu commences à pleurer. Moi, là, je ne sais pas, dans ma vie, là, tout ce que j'ai fait, là, c'est difficile. Je ne peux jamais faire quelque chose facilement. Ça va bien, tous les ont dit ça. Je constate que dans ma vie, là, c'est moi qui ai tous les problèmes. Ça va bien, tous les ont dit ça. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la chair. Mais le Seigneur a dit, cherchez premièrement le roi des cieux. Et tous ceux vous seront par-dessus tout. Il n'a pas dit, il n'a pas, écoutez bien, il dit, cherchez le roi des cieux. Donc, pour ce qu'il y a, le roi des cieux, on va creuser. On va travailler. Vous comprenez ? Mais pour ce qu'il y a de la terre, ça nous sera donné comme poigard. Comment on investe ? Pour la prière, eh bien, on fait ce qu'on peut. Et puis, pour les cieux de la terre, tu travailles dû. Il dit, ne travaille pas pour la nourriture qui périt, mais travaille pour la nourriture qui n'est périt pas. Et puis, pour la nourriture qui périt, là, lui va se pouvoir. Amen. Amen. Donc, cherchons premièrement le royaume des cieux et les autres choses nous seront donnés. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. La Bible dit que le bruit de sa voix est comme le bruit de grosse eau. Amen. Et comme le bruit de l'eau du torrent. Mais qui saignent eau, qui donnent la vie. Amen. Ceux qui entendent la voix du Fils de Dieu, ils auront la vie. Amen. Ceux qui ne la reçoivent pas, ils n'auront pas la vie. Alors, quand nous entendons cette parole-là, acceptons-le et croyons-le. Amen. Sinon, c'est en vœil que tu vas travailler. C'est en vœil que tu vas te fatiguer si tu n'apprends pas à mettre à confiance dans le Seigneur. Cette grâce, elle est disponible. Le puits est disponible. Amen. Dieu a envie de rentrer dans son repos. Mais ce que Dieu veut là, il veut que les gens aient soif. Si on n'a pas soif, ça ne va pas venir à nous. On va lire quelques écritures. Je vois que le temps est en train de s'avancer. On va lire quelques écritures. Le frère Amen nous a partagé un verset dans la semaine. Ça m'a fait beaucoup de bien. Dans Isaïe 41. On va le regarder. Isaïe 41, verset 17 à 18. Celui qui a trouvé, il peut faire la lecture. Merci Seigneur pour ta parole. Isaïe 41, verset 17 à 18. Les langues, les pauvres, cherchent le groupe. Et il n'y en a point. Leur langue est désagée par la soie. Moi, les termes, je les ai sourcées. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je verrai y aillir les peaux dessus, les dunes et les sources comme le lieu des palais. Je changerai le désert en étant et la terre arrive en courant d'eau. Amen. Ce verset là, quand on le lit dans Isaïe, et qu'on voit l'histoire d'Israël, il a changé le désert en étant. Il a fait ça non ? Non, ce n'est pas un Dieu de promesse seulement. Mais c'est un Dieu qui accomplit ses promesses. Amen. Amen. Isaïe dit ici, verset 17. Les pauvres et les déshérités cherchent de l'eau. Il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Mais le Seigneur leur répondra, « Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif du Seigneur ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de Dieu ? Si nous avons soif, Dieu va nous donner à moi. Il dit qu'il donnera à celui qui a soif. Si nous avons soif des choses de Dieu, Dieu va se révéler à nous. Amen. Alors que tu vas te sentir accablé, tu sens que le ciel est en train de tomber sur toi. N'aie pas peur. Rétire-toi. Cherche le Seigneur. Dans la prière, passe toute une nuit à prier. Dans le jeûne. Cherche le Seigneur. et cherche à avoir simplement une seule parole. Tu ne cherches pas beaucoup. Une seule parole. De la part du Seigneur. Tu vas boire sa cité. Amen. Amen. Tu vas boire sa cité. Tu vas vraiment boire sa cité. J'avais dans le temps écouté la vidéo de quelqu'un. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Peut-être que vous le connaissez. Il était jeune étudiant. Il est arrivé en Russie, quelque part là-bas. Dans les pays russes. Il avait 19 ans. C'est un Nigérien. Et il venait d'être combattu, je crois, à peine six mois. Et il a commencé à chercher le Seigneur. Il dit, lui, il faut qu'il y ait le réveil dans ce pays-là. Quand il vous parle de ce pays-là, il dit, on n'enseigne que la philosophie, on n'enseigne que la mathématique, pour montrer aux gens que Dieu n'existe pas. Mais lui, il dit, non, il faut que lui, il voit Dieu. Et il s'est mis à l'écart avec un de ses amis. Ils ont commencé à prier. Il priait chaque jour. Chaque jour, il priait. Il voulait avoir un réveil. Chaque jour, il priait. Et le ciel s'ouvre. Et Dieu a commencé à l'utiliser. Dieu a commencé à le bénir. Il a commencé à prospérer. Et pendant qu'il prêchait un jour, il dit, mais comment vous pouvez vous imaginer qu'un noir va venir enseigner des blancs, en plus en Russie, comment on vit? Il dit, c'est impossible. Il dit, c'est inimaginable. Mais Dieu a fait ce miracle. Et je pense qu'il a eu la lune des plus grosses églises dans toute l'Europe. Un Africain qui est quitté, qui est venu étudier. Et parce qu'il a voulu chercher à connaître Dieu. Dieu l'a visité. Amen. Amen. Il y en a beaucoup comme ça d'exemples. Quelle que soit la situation que nous vivons, l'eau est disponible. Amen. La source d'eau est disponible. Cherchons le Seigneur. Prions, retirons nos genoux. Cherchons une parole du Seigneur. On peut avoir plusieurs paroles, mais une parole suffit pour ouvrir les cieux. Amen. Une seule parole suffit pour nous transformer. Le puits est disponible. Amen. On va lire dans Esaïe, toujours, 48. Oh, que le Seigneur nous aide. 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 Et je pense que c'est suite à ce... Quand j'avais écouté ce témoignage-là, moi aussi j'ai prié un moment de jeûne. Et j'ai dit à Céline, moi aussi j'ai cherché le Seigneur. Amen. Mais je ne vais pas voir quelqu'un. Et puis je ne vais pas parler avec quelqu'un. Parce que c'est pas ce que j'avais vu aussi. Il dit non, moi je ne parle pas avec quelqu'un, je ne vais pas voir quelqu'un. Mais il est allé au sous-sol. Il fait trois jours de jeûne. Il ne suis pas monté. Il dit je ne vais pas voir un homme. Et je ne vais pas voir la face d'un enfant. Et je ne vais pas parler à un homme. Il faut que le Seigneur nous parle. Il est ici récemment là-bas. Et je pense que... Bon, je ne sais pas si c'est... Si on va dire qu'il était sage ou pas sage. Bon, ça ce n'est pas mon problème. Mais... Même je fais ma voiture en hiver. Il y en a c'est tout ça là-même. Après trois jours, une fois, ma voiture ne... Ça va tout le démarrer plus. Ce n'est pas grave. Mais je vous indiquais aussi l'entrée là-bas. Je suis sorti. Ça m'amène l'air de rien. Mais quelque chose s'est passé dans le sien. Là-bas, Dieu m'a parlé. J'ai eu des révélations. J'ai vu des choses. Et ces choses sont accomplies. Amen. Amen. Donc... Dieu est grand. Dieu est puissant. Et je vois le fruit avec mes yeux dans l'église de ce que Dieu m'avait dit quand je suis allé prier. Donc j'ai dit, ah mais donc Seigneur, si je fais ça tous les jours, j'ai dit que je vais avoir des puits d'eau tous les jours. Il dit, mais c'est disponible. Ça dépend de toi. Amen. Si avant de venir à la prière ici, chacun creuse un puits d'eux et puis il dit que je ne peux pas venir les mains vides dans la maison du Seigneur. Malheureusement, quand les gens utilisent ce vaisseau-là, ils parlent toujours d'argent. Laissant fait d'argent là. Il dit, je ne peux pas venir les mains vides dans les mains du Seigneur. Donc il faut que j'aille chercher le Seigneur pour venir défier mes frères. Que le Seigneur me parle au sujet de l'église, au sujet de quelqu'un, au sujet de son œuvre, dans le jeûne de la prière. Chose et rassemble ici, le feu va s'allumer. Il y a un homme de Dieu que j'ai rencontré, enfin rencontré pas personnellement, mais j'ai assisté à une de ses... de ses prédications. Et j'avais eu l'occasion de lire en fait son livre quand j'étais encore plus jeune. J'ai tellement aimé le livre là. Je le mettais à l'internat, je le mettais en bas de mon matelas. Et puis j'enlève, je lis un peu. Et puis le soir, je lis un peu, je donne. C'était comme un souffle de vent violent. C'est un Indonésien, je crois. Ils ont commencé à chercher le Seigneur. Ils disent qu'ils veulent voir. Ceux qui se pensent à la Pentecôte d'AEU, ils veulent voir ça. Dieu les a visités. Et le jour où ils étaient baptisés de l'Esprit, le lieu où ils priaient, le feu s'allumait, littéralement. Les paupées sont venus éteindre. Ils ont dit non, ce feu là, tu ne peux pas l'éteindre. Donc moi j'avais lu son livre quand j'étais en sixième, sixième, cinquième. Et puis j'étais comme excité, j'étais content. Et je crois, sixième, cinquième, c'était peut-être, je ne sais plus quelle année-là. Mais en tout cas, en 99, il est venu à Abidjan, lors d'un programme que les gens organisaient, on appelait ça les hommes d'affaires du plein évangile. Et le monsieur, quand il est arrivé, il a prêché pendant 45 minutes. Nous tous, les jeunes, on est arrêté, et puis on l'écoutait, on ne peut pas s'asseoir. Tellement son témoignant était poignant. Il est venu d'une famille très, très pauvre. Il a porté sa première chaussure à l'âge de 18 ans. Sa première paix de soulignes. Mais imaginez un peu. Ça, tu touches son talon, ça peut déchirer. Ça peut enlever banane. Des talons, son talon était déchiré. C'était des pieds durs. Première chaussure à 18 ans. Et pendant qu'il cherchait Dieu quelque part dans un village perdu en Indonésie, le Seigneur lui a dit, tu vas voyager, on viendra te chercher par nos Etats-Unis. Il a commencé à rire comme Sarah. Oh Seigneur, toi aussi. Mon Seigneur est vieux. Il a commencé à rire. Et le Seigneur s'est révélé à un couple américain. Ils ont payé son billet. Ils ne savent pas dans quel coup l'ont retrouvé. Ils ont payé son billet. Ils ont tout fait. Et puis il a parti de la région pour aller prêcher. Quand il est arrivé là-bas, son interprète qui devait monter à la chaise avec lui pour prêcher, il n'était pas là. Vous l'avez imaginé. Il est là, mais puis il trame sur lui. Il dit, mais moi je ne parle pas anglais. Je fais comment? Quand il est monté à la chaise, il a commencé à parler. Il a parlé en anglais. Et puis il nous disait, mon anglais que je vous parle là, c'est là que j'ai reçu ça. C'est là-bas que j'ai reçu, c'est que j'ai cherché de vous parler. Vous pouvez aller taper sur Internet. Youtube, vous allez voir ce que vous avez. Il s'appelle Meltari. Meltari. M-E-L-T-A-R-I. Meltari. La grâce est disponible. Amen. Amen. Cherchons le Seigneur. Pendant qu'il est temps, cherchons le Seigneur. Pendant qu'il est temps, cherchons le Seigneur pendant qu'il est temps. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fasse grâce. Regardons un autre exemple de Samson, dans Juge 15. Samson venait de faire une grande bataille et il a utilisé la mâchoire, une mâchoire d'âne et il a tué des milliers de philistènes. quand il a fini, il était fatigué et il avait soif. À partir du verset 17, juge 15, 17 à 18. Non, on va dire qu'en verset 19. quand il lui a cherché de parler, il jeta la mâchoire et appela ce lieu Rama Lehi. Verset 18. Pressé par la soif, il invoqua le Seigneur en disant C'est toi qui as réalisé cette grande victoire par moi ton serviteur et maintenant vers-je mourir de soif et tomber au-delà des insécuncies. Dieu fendit donc la cavité qui est allée et il est sorti de l'eau. Amen. Samson but et un souffle lui revint et il reprit vie. Amen. C'est pourquoi on appela cette source du nord d'Aïkhori source de celui qui évoque. Amen. Donc, voici Samson a vu une expérience. Il avait soif. Il invoquait le Seigneur. Et le Seigneur a fait sortir de l'eau d'un rocher. Le rocher le plus dur. Il a fait sortir du rocher et il a fait sortir de l'eau. Et Samson a bu. Ça veut dire quoi pour nous. Notre rocher là c'est la parole de Dieu. Et l'eau c'est la parole de Dieu. Mais quand l'eau commence à couler c'est l'esprit qui est en mouvement. Mais quand l'esprit est en mouvement il peut aller en mouvement encore plus rapidement jusqu'à ce qu'il jaillisse. Il s'exprime d'une façon très puissante. Et c'est là que quand Dieu commence à agir comme ça la différence se fait. Samson avait soif et puis il a dit au Seigneur tu ne vas pas me laisser comme ça. Il a invoqué le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur a fait sortir du rocher de l'eau pour Samson. C'est de la parole que l'esprit va sortir. S'il y a une manifestation en dehors de la parole c'est la scénérie. S'il y a une expression mystique ou bien mystérieuse en dehors de la parole c'est la magie c'est l'enchantement. Mais il faut que toute manifestation de l'esprit se base sur la parole. Amen. Parce que c'est du rocher qu'elle va sortir de l'eau qu'on va boire. Et cette or elle va étancher notre soif. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne à boire. Que lui-même nous donne à boire. Que lui-même nous donne à boire. Que le Seigneur lui-même nous donne à boire. Il va fondre le rocher et l'eau va sortir. Il dit mes parents sont esprit et vie. Mes parents sont esprit et vie. Mes parents sont esprit et vie. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. On va lire dans Jean, l'épisode de la femme samaritaine avec le Seigneur. Vous vous souvenez de ça? Le Seigneur est venu donner du repos. Est-ce que nous traversons cela? Le Dieu qui donne du repos. Seigneur, donne-nous du repos. Quelle que soit la situation qu'on vit, le Seigneur est capable de nous donner du repos. Lorsqu'il a rencontré cette femme samaritaine, elle avait des problèmes. Je ne sais pas si elle était à son cinquième ou même son sixième mari. Quand on lit le texte, on a l'impression qu'elle était à son sixième mari. Il dit qu'il y en a eu cinq et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Lorsqu'elle a croisé le Seigneur, elle a rencontré le Seigneur. Voici ce que le Seigneur m'a dit à son sujet. Verset 10. Jean chapitre 4, verset 10. Quand le Seigneur lui a demandé à boire, il dit, mais toi tu es juif, et puis tu me demandes à boire. Le Seigneur a commencé à rire. Si tu savais que j'étais le rocher, duquel est sorti de l'eau que les enfants sont allés ont bu, toi-même là, tu m'aurais demandé à boire. Amen. Si tu savais que j'étais le rocher, duquel Samson a bu de l'eau, toi-même là, tu m'aurais demandé à boire. Amen. Il a le rocher qui suivait Israël dans le désert. Le rocher qui suivait Israël dans le désert, c'est Christ. Amen. Non, elle ne savait pas ça. Verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il te donnera de l'eau vive. Amen. Elle ne savait pas à qui elle parlait. Le Seigneur lui dit, si tu connaissais celui à qui tu disais, celui qui te demandait à boire, toi-même, tu lui aurais demandé à boire. Amen. Elle ne savait pas qu'elle parlait au Seigneur. Et voici ce que le Seigneur va lui répondre. Verset 13. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il parlait de l'eau qui sautait du puits de Jacob. Le puits que les anciens ont creusé, le puits physique là, le Seigneur dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Le Seigneur voulait l'emmener dans une autre réalité. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, regardez bien, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. Amen. Donc, il y a une eau qui est disponible, qu'on peut boire. Mais regardez la suite. L'eau que je lui donnerai, deviendra une source d'eau. Donc, l'eau va devenir une source d'eau. Et la source d'eau va jaillir. Amen. La source d'eau là, l'eau là, elle peut être là, stagnante sans bouger. Amen. C'est la parole. Je vais donner ma parole. Cette parole là, elle va venir en nous. Elle va venir raconter notre foi. Il y a une décelle qui va s'allumer. Ça va devenir une source d'eau. Ça va commencer à couler. Mais ça va pas simplement couler, mais ça va jaillir. Amen. Amen. Nous, on ne veut pas que ça coule seulement, on veut que l'eau jaillisse. Quand cette eau là va jaillir, la Bible dit qu'elle va aller se déverser dans tous les aspects de la ville, dans tous les aspects de notre vie. L'eau va jaillir. Ça va jaillir dans ton foyer. Ça va jaillir dans ton travail. Ça va jaillir dans tes études, dans ton voisinage, dans tes amitiés. L'eau va jaillir. Et ça va assainir partout où ça va aller. C'est la parole du Seigneur. Mais cette eau là, qui devient une source et qui jaillit, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait ce travail-là. C'est le don de Dieu. C'est pour ça que les gars disent, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, regardez bien le verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, Amen. Si tu connaissais le don de Dieu, avancez dans l'Acte. Acte 2, 38. Et on va aller à l'Acte 11, 17 aussi. Acte 2, 38. Pierre dit, « Réportez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Le don du Saint-Esprit. Cette eau vive qui doit jaillir de notre Seigneur jusque dans la vie éternelle, c'est l'œuvre de l'Esprit. Il faut que l'Esprit soit manifeste. Il faut que l'Esprit s'exprime. Il faut que l'Esprit se revelle. Le don de Dieu, si nous connaissons le don de Dieu, ce que c'est capable de faire dans nos vies, on sera prêt à payer le prix pour aller le chercher. Pas qu'il est payant, il a dit ceux qui ont soif qui viennent et qui boivent gratuitement. mais il y a des conditions pour que l'Esprit s'exprime. Grâce à vous le peuple, je vais revenir à boire. Mais chantez un cantique. Chantez un cantique. Chantez des hymnes. Chantez des sommes. Adorez, priez et dites, puis monte. Puis monte. Puis monte. Il y a des conditions que ça prend. Puis monte. La femme l'a dit, donne-moi à boire. Et je n'aurai plus jamais soif. Pourquoi le second n'a pas répondu, tiens, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, va chercher ton mari. Parce que les conditions n'étaient pas remplies. Elle n'avait pas une vie propice pour recevoir l'Esprit. Il dit, va chercher ton mari. Et puis elle dit, ah, tu m'as eu, tu as touché mon point faible. Parce que en réalité, je ne suis pas marié. Et puis je vis un quelqu'un. Amen. Le Seigneur veut nous donner à boire. Le mal nous dit, d'aller chercher mon mari. Le mal nous dit, d'aller chercher mon mari. Est-ce que les conditions sont remplies pour que je te donne à boire? Est-ce que tu es prêt à recevoir de mon nom? C'est un don. Le don de l'Esprit. Il faut que les conditions soient remplies. Amen. Que les conditions soient remplies. Si nous avons cinq maris. Et que le cinquième mari qu'avec nous n'est pas notre mari. Cherchons à régler les choses. Et puis soupirons après le don du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur est prêt à donner. Mais si nous avons cinq maris. Et que le mari avec lequel nous sommes là présentement n'est pas notre mari. Réglons cette situation-là. Et venons aux sources d'eau vives. Le Seigneur va nous donner à boire. Le Seigneur va nous donner à boire. Le Seigneur va nous donner à boire. L'eau est disponible. L'eau est vraiment disponible. Alléluia. Alléluia. Il dit, venons à la source, venez boire gratuitement. Est-ce que nous voulons boire gratuitement? Est-ce que l'Eglise de Québec veut boire gratuitement? Est-ce que nous sommes prêts à chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'on puisse le voir? Est-ce que nous sommes prêts à nous priver de sommeil? Nous priver de nourriture. Nous priver de plaisir. Pour chercher le Seigneur. Pour voir le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je veux te voir dans ma maison. Je veux te voir dans ma vie. Je veux te voir dans mon environnement. Je veux te voir dans ma famille. Que l'Evangile pénètre ma famille. Que le cœur capitule. Que le cœur change. Est-ce que nous sommes prêts à ça? Est-ce qu'on est prêts à dire, Seigneur, je réclame Québec pour toi? Est-ce qu'on est prêts à cela? Le Seigneur va nous donner Québec. Il disait à quelqu'un, il y a longtemps, ils sont partis en Afrique. Et puis, peut-être pour des faux prétextes, ou bien des bons prétextes, je n'en ai aucune idée. D'autres vont dire que c'est l'esclavage, d'autres vont raconter leur vie. Mais d'une façon ou d'une autre, l'Evangile ne nous est pas venu. Amen. Et on a rejeté l'Evangile et on a vu que dans l'Evangile il y a la vie. Et Dieu a fait grâce, nous on est rébellis ici. Mais il y a d'autres circonstances. Amen. Il faut qu'on leur présente cet Evangile-là. C'est comme vous l'avez donné là, en réalité c'est vrai. Mais ça n'a pas été donné de la bonne façon. Vous comprenez ? Nous réclamons la vie du Québec. Et quand on parle de ça, ils pensent que c'est une affaire africaine. Déjà. Quand quelqu'un vient ici, il va me dire, ça c'est une affaire africaine, c'est culturel. C'est pas culturel, c'est une question de résurrection. C'est une question de vie. Amen. L'amour n'a pas de couleur. L'amour n'a pas de couleur. L'amour n'a pas de couleur. C'est l'ennemi le plus terrible et le dernier ennemi de l'homme. Mais il y a quelqu'un qui est plus grain qui a vécu la mort. Et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Evangile. Nous sommes en droit de dire, Seigneur, Seigneur, je réclame la vie du Québec. Vous êtes retourné. Ils m'ont venu ici, ils m'ont dit, mais depuis longtemps vous priez, et puis on ne laissez pas ça. Je vais terminer là-dessus. Je discute avec mon collègue, un collègue de travail. Et puis je lui disais que nous le dimanche, on prie le Seigneur, on cherche le Seigneur. J'ai parlé du Seigneur et tout ça. Il m'a dit, ah oui, ça doit être intéressant ça. Mais c'est quoi, les gens qui viennent là, c'est quoi en fait ? Il veut savoir un peu. Parce qu'il entend le message, puis ça l'intrigue. Mais il veut aller plus loin, il me dit, mais quels sont ceux qui se rassemblent ? Pour voir s'il peut venir écouter. Il dit, mais est-ce que ça ouvre à tout le monde ? Il dit, oui, ça ouvre à tout le monde. Les gens ont besoin d'entendre l'Evangile. Mais que le Seigneur nous donne d'être pécuitants. D'être puissants comme Samson. D'être forts comme Samson. D'être remplis de la puissance d'Elie. Pour restaurer ce que l'ennemi a dévoré. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. ... ... ...